Les voyants de caisse ont passé leur première nuit à la belle étoile. Lieu choisit l'Assemblée nationale. Ces bacheliers non voyants demandent à l'État du Sénégal l'octroi de bourses étrangères. Les universités sénégalaises ne sont pas outillées pour accueillir ces étudiants. Reportage Aminata Mbareso et à la caméra Gervé Aho. L'Assemblée nationale dernier refuge pour ces étudiants non voyants. Après des mois de lutte, ils décident de camper sur ce site jusqu'à la résolution définitive de leurs problèmes. Ils ont bravé la fraîcheur et les coups de vent. Ça a été dur avec le froid aigu de Dakar. Et comme vous savez, nous sommes à quelques pas de la mer. Vraiment, on a passé une nuit affreuse ici. On n'a rien d'autre que les nattes et les couvertures qu'on a pu amener. Pour l'alimentation, les hommes de bonne volonté ont pu amener quelques cheveux à manger ce matin. Et pour les problèmes sanitaires, on va à la maison d'à côté. Des conditions climatiques certes défavorables, mais les étudiants restent déterminés. Il y a le froid, le vent, vraiment, le climat n'était pas favorable, vraiment. Mais malgré tout cela, on va se moquer du climat pour aller prendre ce qui nous intéresse vraiment. En quittant Tchess, on n'a prévu que le billet d'aller. Mais pour le billet de retour, on l'assumile à une satisfaction totale de nos revendications. Nous allons rester ici le plus longtemps possible. Dans le combat, ils peuvent compter sur le soutien de certains candidats à la présidentielle. Je vous prie, cher KB, de bien vouloir, sur la base du succès que vous avez obtenu, envisager de mettre un terme à votre grève de la faim et d'envisager de poursuivre la lutte par d'autres moyens, d'autres moyens sur lesquels vous pouvez compter avec ma solidarité. Ces bacheliers, au nombre d'une cinquantaine, veulent des bourses d'études à l'étranger. Aux dernières nouvelles, des négociations sont en cours pour une issue heureuse. Merci.